Salut à tous c'est Pix et bienvenue pour ce nouveau pull ou pas pull, aujourd'hui on va parler du personnage à 500€ de la version japonaise Lorraine qui était débloquable avec les points EX, ils nous l'ont mis sur une bannière normale à nous, bon, un bon DPS qui fait aussi du debuff et on va regarder tout de suite sa TM. Deux armes, attaque plus 15% s'équiper d'un katana, d'une épée, d'une dague ou d'une grande épée, autant dire une top TM, c'est du dual white sous dopamine, ça dépasse le gant de Genji dans beaucoup de cas, pas dans tous, je le précise quand même, très très bonne TM, rien à dire, une top TM. Au niveau des stats, un DPS debuff avec un bon pull de HP, une bonne attaque, c'est ce qu'on lui demande et c'est très bien. Les équipements, on va lui mettre plutôt une épée puisqu'elle dispose d'une maîtrise des lames et à côté vous allez pouvoir lui mettre ce que vous voulez, le but étant de taper le plus fort possible. Sa limite, c'est un personnage qui a des mécaniques qui se débloquent, un peu comme Prich, ses meilleures techniques sont des mécaniques qui s'utiliseront après la limite ou un autre skill, on va en reparler. Un dégât physique, 300, 420%, ignore 50%, def, c'est quand même du 840%, c'est pas mal du tout, diminue la résistance foudre et vent de 50 et 74% pour 3 tours et donne accès aux 3 techniques dont on va parler après, respectivement des techniques de vent et de foudre, donc une bonne TM. Je précise, c'est du 15 hits quand même, un 840% 15 hits, ça tape, ça débuffe et ça donne accès aux skills qu'on va devoir utiliser, top limite. Ses passifs, elle a un dual wide natif au calme avec en plus un attaque, def, psy, plus 30%, déstat, HP, plus 30%, défense, plus psy, plus 100% en dessous d'un certain palier, on connait. Cette swerve masterise, une maîtrise des épées, attaque, plus 50% s'équiper d'une épée, immunité, cécité, paralysie, pétrif, 20% de chance de contrer avec full break plus, c'est 45% de debuff, all stats, c'est juste excellent. Augmente le remplissage de la jauge de LB, le Hightight qu'on connait tous, auto-régène et auto-refresh, auto-régène, un petit plus sur un 5 étoiles, auto-refresh est souvent, voire toujours présent, un indispensable. Des très bons passifs, ce dual wide natif, cette protection, une maîtrise des épées, top. Les actifs. Un dispel de masse, efficace, de temps en temps. Résistance au break de statut, 100% pour 3 tours pour elle-même, c'est dommage, on aurait voulu que ce soit pour toute l'équipe, on ne va pas prendre le temps de l'immune elle toute seule, il va falloir immune tout le monde. Ça c'est un skill un peu qui tombe dans le vide, tout comme Barrage qui est un skill complètement dépassé. Elle a les deux armors Eraser et armes Eraser, les mêmes que Wall, les 45% débuffs, psy, death, attaque, magie. Et en plus, elle combine tout ça, et ça c'est très bien, sur full break plus le meilleur break du jeu, 45% pour 3 tours, all stats. Ok. Blé de prison, dégâts physiques 400%, 10 hits. Je l'ai dit, elle va chain, elle commence à chain là avec celui-là, qui est une attaque neutre. Vous avez Model of Ares, qui donne attaque et défense plus 50% pour 3 tours, et l'accès aux 3 mêmes skills que la limite break. C'est ce qu'ils sont, Swift Ball, Blade. Dégâts physiques devant, 450%, 10 hits. On rappelle que la limite débuff, vent, on va vraiment pouvoir faire des combos avec ça. Voilà, dégâts physiques, 225%, ignore, 50% def, 450%, 1 hit. C'est du finish, c'est un peu léger comme finish. Franchement, préférez-la en chain. Et le dernier, foudre. Dégâts physiques, 250%, ignore, 50% def. C'est un 500%, 8 hits. On a un 10 hits neutre, un 10 hits vent, un 8 hits foudre. Voilà, rien à dire. Un full break, du break attaque magie, du break attaque défense. C'est bien sûr un perso S. Elle fait du débat, 10 dps et du debuff. Et elle le fait très bien. Vraiment, ce qu'elle fait, elle le fait bien. Elle a un dual wide natif. Elle a ses mécaniques un peu contraignantes. Et un immune break un peu inutile pour elle-même, toute seule. On aurait voulu mieux. S, quoi qu'il en est, mon perso. On parle de Chloé. Chloé, donc un support. Alors, un support au niveau élémentaire qui, en minefield, y attire. Le problème, c'est qu'elle n'a rien derrière. Sa TM magie, plus 30%, augmente les chances de contrer de 1,25. Ça augmente les chances de contrer avec un contre normal. Sur quelqu'un qui met de la magie, ce n'est pas intéressant. On peut passer. Les stats, un bon pool de HP, c'est un peu tout. Le reste est plutôt moyen. Ce n'est pas top top. L'équipement, support. On va plutôt là-bas, elle, tankie. Donc, des dags, des épées, des grandes épées, des katanas, des armes, de jet. Elle peut équiper du lourd. Ça, on note, c'est intéressant et utile. Ça limite un dégât physique. Léger, c'est 16 hits par contre. 410%, 16 hits, mais c'est peu 410%. Diminue la résistance à l'eau de 100% pour 5 tours au max. Avec un Tidus en tour 1, on pourrait éventuellement voir des petits combos. Débuff haut, frappe haut. Mais pas très intéressant sinon. Très peu de passifs, ce personnage. Dpsi plus 20%, DMP plus 20%. Une résistance à toutes les altérations d'état. Par contre, 100%. Un ruban natif, c'est top. Objection, un contre qui compte avec des dégâts magiques. 180%, c'est moindre aussi. En plus, c'est 20%. Pas très intéressant non plus. Ces actifs, j'ai séparé en deux palettes. Et là, en gros, comme Minfilia, pour tous les éléments, 70% de résistance pour 3 tours pour 22 MP. Glace, eau, feu, terre, vent, foudre, lumière, ténèbres. Elle peut le faire. Si vous n'avez pas Minfilia, car vous avez besoin de faire des covers LM à plus de 50% ou 60%, elle le fait aussi pour tout. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose pour suivre. Elle a une espèce de mécanique que je trouve assez intéressante. Il y a de l'idée. C'est qu'elle met des tueurs magiques sur d'autres persos. Des tueurs. Donc, elle a bête, elle a oiseau, démon, dragon, plante et pierre. En gros, pour 16 MP, pour 2 tours, elle met un tueur de quelque chose sur un mage, puisque c'est des tueurs sur des dégâts magiques. Il y a de l'idée, mais ça ne va pas suffire à la rendre hyper intéressante. Un scan avec un debuff death psy, bon, ok, ce n'est pas si mal non plus, et un impéril 30%. Globalement, elle a des bons skills, mais il manque. Il manque du buff death psy, il manque du buff attaque, il manque des petites choses, il manque du son, il manque un truc pour vraiment la rendre viable en support. Il manque l'oreille, il manque, je ne sais pas, on pourrait trouver plein de choses à lui mettre dessus. Là, c'est un poil pauvre. Juste les couvertures LM et ses tueurs, ben voilà. Un personnage B, support buff, le support LM, elle le fait bien, le reste, elle ne le fait pas. Donc, voilà quoi. Tueur magique, debuff all LM, des stats basses, et pas de buff, pas d'autres skills support. Un personnage B, pas très intéressant, avec une TM moyenne. On parle rapidement de Ami, comme d'habitude, elle ne monte pas à 6 étoiles, donc je ne vais pas m'intéresser et détailler le personnage. Sa TM, l'Arc, l'Eichdpanzer. Armure légère, défense plus 38, attaque psy plus 30% s'y est quitté d'un arc. C'est une armure légère, c'est dommage. Ça aurait été un vêtement, on aurait pu mettre ça sur un île, par exemple, lui mettre un arc. Il y a des arcs qui ne sont pas si mauvais. Le psy plus 30%, ça aurait été bien. Au niveau de l'attaque, on n'a aucun DPS, arcs, pour l'instant, sur la japonaise non plus. Pas d'intérêt à optimiser les arcs, poule ou pas poule. Économisez un bon support et un bon chaineur. Normalement, vous avez tous déjà ça. Si vous ne l'avez pas, ni de chaineur, ni de support, éventuellement, ni de support élémentaire, vous pouvez pouler. Mais globalement, il faut économiser sur cette bannière. Il y a du très lourd qui arrive au niveau TM, au niveau perso. On a eu du très lourd qui arrive, qui est passé avec Nicole encore juste avant. Essayez de garder vos lapis, vos tickets pour la suite. Il y a pas mal de choses à faire en plus. Et franchement, cette bannière n'apportera pas grand-chose dans votre équipe. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao ! Sous-titrage ST' 501